Bienvenue sur le podcast de l'université. Un podcast pour notre université engagée. Pour notre université ouverte sur le monde. Pour la recherche, l'innovation et les transitions. Pour raconter l'histoire et vos histoires. En bref, un podcast qui fait vivre l'actualité de l'université de Franche-Comté. Pour bien commencer cette année 2023, nous avons rencontré Arthur et Amaury, deux étudiants en quatrième année de kiné à l'IFMK, l'institut de formation en kinésithérapie de l'université de Franche-Comté. Ils sont venus nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur, celui du don du sang. Une noble cause que nous avons souhaité mettre en avant afin de vous sensibiliser sur l'importance de ce geste qui sauve des vies. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast de l'université. Nous avons tous déjà entendu parler du don du sang, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les différents types de dons que nous pouvons nous faire et comment est-ce que tout cela fonctionne ? Alors en gros, le don de sang, en gros ça va être sur la durée et ce qu'on va prélever. Dans le sang, il y a du plasma, des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Et quand on fait un don de sang, on va récolter tout ça, donc tout ce qui est dans le sang. Ça va nous prendre 10-15 minutes où on va prélever le sang. Un don de plasma, ça va être différent, c'est-à-dire que le plasma c'est une partie des composants du sang, donc c'est le liquide dans lequel il y aura tout le reste. C'est ce qui va transporter les molécules du sang. Et en gros, cette fois-ci, on va prélever le sang, le filtrer et le réinjecter dans le corps. En fait, on va réinjecter tout le reste et garder le plasma pour le prélèvement. Et donc ça, par contre, ça va être plus long, ça va être de 45 minutes à une heure. Ce qui est pratique, c'est que le plasma, c'est à 90% de l'eau. Donc là où le don du sang, derrière, on est parfois un peu patraque ou on ne va pas pouvoir faire grand-chose, le plasma, c'est que de l'eau. Donc il suffit de se réhydrater et derrière, on se sent bien. Ensuite, le don de plaquettes, donc les plaquettes, c'est ce qui va servir à coaguler le sang. Donc on en a besoin aussi. Et pareil, là, ça va être sur deux heures. On va prélever, filtrer, garder que les plaquettes et réinjecter le reste dans le corps. Et c'est comme ça qu'on va récolter les plaquettes. Et du coup, le don de sang, tu me rajoutes si jamais j'oublie des choses, pas de souci. Le don de sang, du coup, ça va être tout ce qui est hémorragie, cancer, drépanocytose. Et principalement, on va soigner ces personnes-là. Le don de plasma, ça va être principalement pour tout ce qui est des transfusions à des patients et fabriquer des médicaments. Et le don de plaquettes, ça va être tout ce qui est traitement lourd, donc chimiothérapie, rhinothérapie, tout ça, et maladies du sang. Est-ce que vous pouvez également nous parler du don de moelle osseuse, qui est un petit peu plus particulier ? En quoi est-ce que ça consiste ? Donc voilà, oui. Dans notre groupe, on sensibilise aussi au don de moelle osseuse parce que c'est très important pour soigner beaucoup de cancers, comme les leucémies, les lymphomes, les myélomes, tout ça, tous les troubles héréditaires du système immunitaire et du métabolisme aussi. Il faut savoir que si on a une maladie comme ça, la probabilité pour qu'on soit compatible avec une personne qui a les mêmes cellules de moelle osseuse, elle est d'une chance sur un million. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'inscrivent sur le registre. Plus il y en a, mieux c'est. Donc pour s'inscrire sur le registre, il faut avoir entre 18 et 35 ans, être quand même en bonne santé physique. Et du coup, on peut être appelé jusqu'à 60 ans. Donc si vous vous inscrivez demain, vous pouvez être appelé dans 15 jours ou dans 30 ans parce que vous allez être la seule personne dans le monde compatible avec une personne qui vous pourrait sauver la vie. Donc c'est pour ça que je voulais aussi parler un peu de ça, pour qu'il y ait le plus de monde possible inscrit sur ce registre. Et donc pour ça, il suffit d'aller sur dondemoelleosseuse.fr. Et il y a un questionnaire à remplir et après, il faudra juste prendre rendez-vous avec l'EFS pour faire une toute petite prise de sang. Pour avoir l'espèce de carte HLA, ça s'appelle. C'est une espèce de carte d'identité universelle que chacun a. Ici pour le don, comment ça se passe le don de moelle osseuse ? C'est comme un don du sang, mais en plus long, c'est à peu près 2 heures. Comme une dialyse, ils vont retirer le sang, filtrer les cellules de moelle osseuse et le réinjecter. Donc ça, c'est dans 85% des cas. Et si ça, c'est pas possible, pour x ou y raison, c'est une petite opération, donc avec anesthésie générale, où ils vont venir prélever directement les cellules de moelle osseuse dans l'os du bassin. À qui ces dons sont-ils destinés ? Y a-t-il une partie dédiée à la recherche ? Alors en fait, ça va dépendre de notre don. C'est-à-dire que quand on fait un don normal pour des patients, on va prélever 480 ml de sang qui vont aller à ces patients, qui en auront besoin. Et on peut demander à faire un don pour la recherche. Donc là, je ne sais pas exactement pour quelle recherche c'est particulièrement, mais on va cette fois-ci prélever 420 ml. Soit on peut le demander, soit par exemple, moi, longtemps, je suis allé faire un don, j'avais encore un plat, donc ce n'était pas possible de donner pour des patients. Mais on m'a dit, on va l'utiliser pour la recherche. Donc on m'a fait un prélevément de ces 420 ml qui iront à la recherche. Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer auprès de cette cause qui est celle du don du sang ? Oui, parce que déjà, c'était un projet qui avait été fait chaque année. Donc nous, on voulait le reprendre. On est tous donneurs dans notre équipe, donc on est 6. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur, parce qu'il faut savoir qu'il faut 10 000 dons. On a besoin de 10 000 dons par jour, 200. Donc on s'est dit sensibiliser dans les lycées, dans les facs, parce que les étudiants ne vont pas forcément donner, nous les premiers, avant de s'inscrire là-dedans. Donc on s'est dit que c'était vraiment important de reprendre ça et de réorganiser une collecte à l'école, en sensibilisant encore plus de monde que les autres années, pour qu'on ait de plus en plus de dons et sans fidéliser les donneurs au long terme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule tout le processus de dons ? Si par exemple, moi demain, je décide d'aller donner mon sang, comment est-ce que tout ça va se passer ? Alors, il faut prendre rendez-vous avec l'EFS. Pour le don du sang, en fait, c'est mieux de prendre rendez-vous, mais on peut y aller comme ça sans prendre rendez-vous. Par contre, pour le don de plasma et don de plaquette, c'est obligatoire de prendre un rendez-vous. Donc il suffit de prendre rendez-vous sur le site de l'EFS. Il y a un petit questionnaire de validité qu'on peut remplir pour savoir si on est éligible à faire ce don. Et si oui, du coup, on se rend directement à l'EFS, on se présente à l'accueil. Si c'est la première fois qu'on donne, ils vont demander un petit peu d'informations, donc téléphone, adresse mail, le poids, l'âge, tout ça. Après, on va re-remplir un questionnaire de validité. On va avoir un petit rendez-vous avec le médecin qui va nous expliquer toutes les choses qu'on doit savoir, savoir si on est toujours d'accord, s'il n'y a toujours pas de soucis. Et après, vient le moment du don, justement, qui dure à peu près 10-15 minutes environ. 10-15 minutes, avec les infirmiers, les médecins, qui sont super... Franchement, ils sont hyper rassurants. Et après, du coup, vient l'heure de la collation après le don. Est-ce que tout le monde peut donner son sang ? Ou alors, est-ce qu'il existe des contre-indications au don ? Alors non, justement, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Il faut peser obligatoirement plus de 50 kilos. Et il faut justement remplir le fameux questionnaire de validité dont j'ai parlé avant, où il y a certaines contre-indications. Du coup, pour les contre-indications, on va se baser sur deux facteurs. Ça va être les antécédents médicaux et le mode de vie. Tout ce qui est mode de vie, il y aura des questions dans le questionnaire qui seront par rapport aux drogues par voie intraveineuse. Mais ça, ensuite, ce sera pareil. Quand vous remplissez le questionnaire, ensuite, vous parlez avec le médecin. Et s'il voit que vous avez coché oui à ça, il va aller plus en détail, voir si vous êtes valide ou non. Et ensuite, pour tout ce qui est... Si vous avez fait un tatouage, persim, il faut attendre 4 mois avant de pouvoir donner. Les opérations, c'est pareil. Si vous avez été opéré, c'est 4 mois ensuite. Et donc ça, c'est sur le mode de vie. Pour ceux qui se posent peut-être la question sur les hommes qui ont des relations homosexuelles, maintenant, depuis un an, c'est les mêmes critères. Donc il n'y a aucun changement pour ces personnes-là. Et ensuite, sur tout ce qui est antécédents de santé, on va avoir comme facteur les maladies sexuellement transmissibles, les antécédents de cancer, les maladies chroniques, les maladies auto-immunes aussi. Tout ce qui est antécédents cardiovasculaires. Et si vous avez déjà eu des greffes ou des transfusions, ça va compter. Pourquoi est-ce que donner son sang est un geste important ? Comment est-ce que vous pourriez convaincre quelqu'un qui n'a jamais fait de sauter le pas ? C'est un geste important parce que c'est tout simplement une bonne action qu'on fait. Il faut le voir comme un don, c'est non rémunéré. C'est un service. C'est non rémunéré si on ne compte pas la collation. Mais c'est ça qu'il faut que ça vienne de vous. C'est vous qui faites le choix de faire ce don. Et ensuite, c'est une bonne action qui n'est quand même pas rien puisqu'elle permet de participer à sauver trois vies quand on fait un don. Et puis, on en a besoin. Il y a des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui en ont besoin. Et chaque jour, c'est pour ça qu'on demande que l'AFS a besoin de 10 000 dons par jour. Et c'est un chiffre important. Donc, il faut réussir à remplir ce chiffre. Avez-vous des conseils à communiquer à nos auditeurs pour qu'ils puissent mieux appréhender leur don ? Oui. Moi, d'ailleurs, je parle par expérience personnelle. J'ai toujours eu peur du sang. Je m'évanouissais facilement à la vue du sang. Et du coup, j'y étais allé une première fois. Je n'avais pas perdu connaissance, mais j'avais fait un petit malaise. Et du coup, j'y suis retourné. Cette fois, j'avais vraiment... Donc, les conseils, c'est bien s'hydrater avant. Là-bas, quand vous arrivez, quand vous remplissez le questionnaire, vous pouvez avoir des bouteilles d'eau, des petites canettes de soda, tout ça. Bien manger aussi avant. Et pourquoi pas y aller avec des amis ? C'est toujours plus rassurant. Voilà. Et du coup, la deuxième fois, c'était très bien passé. Pour moi, aucun souci. Oui, dans les conseils, ce que je peux te donner, par exemple, Arthur, qui avait cette appréhension à cause du sang. Et puis, on avait un autre ami qui, pareil, avait de l'appréhension par rapport à la piqûre. Le bon côté, c'est qu'ils y sont arrivés la dernière fois, tous les deux. Parce qu'en fait, on y est allé comme ça, sans rendez-vous. Donc, il n'y avait pas trop le temps de gamberger, de se dire « Merde, demain, je vais faire mon don, je ne suis pas bien. Au moins, on y va, cache, et puis on fait. » Et puis après, le bon côté, c'est que là-haut, au centre de don, les infirmiers sont hyper rassurants. En fait, il n'y a pas de pression. S'ils vous disent direct d'entrée « Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. » Ils vous disent « On coupe si ça ne va pas. » Ils vont vous rassurer. Ils vont parler avec vous tout le long. Voilà. Il n'y a pas de pression si vous voulez au dernier moment ne pas le faire. Vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Donc, c'est super rassurant. L'université de Franche-Comté s'engage aux côtés de ses étudiants pour défendre cette cause qui peut sauver des vies. Alors, merci à tous les deux pour ces explications et d'avoir pris le temps de partager vos conseils et vos connaissances sur ce sujet avec nos auditeurs. Arthur Amaury et toute leur équipe organisent très prochainement une collecte de dons à Besançon avec leur école et l'EFS. Nous vous communiquerons toutes les infos sur le sujet très bientôt sur les réseaux sociaux de l'université. Alors, restez connectés et on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode du podcast de l'université.